Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière ça fait du coup deux jours que vous n'avez pas eu de vlog masse je me suis dit qu'il fallait que je me pose, que je papote avec vous enfin j'avais pas envie de reprendre les vlogs comme si de rien n'était ces deux derniers jours ça a été une accusation de choses qui m'ont mis dans un état où j'étais assez mal pas en mode déprime ou quoi que ce soit parce que croyez moi je relativise beaucoup par rapport à tout ça mais juste parce que en fait il y a un trait de ma personnalité que j'ai pas forcément hyper évoqué Où est mon coeur ? Tu parles ? Tu n'aimes pas quand maman elle parle toute seule j'ai compris ça, tu n'aimes pas quand je parle toute seule c'est la vie, tu es fille de youtubeuse je me suis rendu compte en fait que je ne supportais pas ne pas aller au bout des choses que j'avais planifiées et que pourtant c'était un trait de ma personnalité qui était récurrent dans le sens où vraiment il y a des choses que je planifiais etc et quand je n'arrive pas à aller au bout ça me met mais hors de moi et je remets tout en question en fait et du coup je me suis dit que ce n'est pas un truc que je pourrais forcément confier entre guillemets sur ma chaîne principale et je voulais en papoter avec vous parce que je sais que vous êtes toujours là pour avoir les mots qu'il faut et pour me dire que vous vivez la même chose que moi ou quoi et du coup forcément on se sent moins seule j'ai envie de dire donc en fait hier je devais filmer le house tour et vous le mettre en ligne je sais que c'était une vidéo que vous attendez depuis très longtemps et moi c'était vraiment une vidéo que j'avais envie de bien faire du coup je m'étais levée assez tôt pour pouvoir avoir la lumière du jour avoir tout ce dont j'avais besoin en fait pour faire la vidéo que j'avais envie de vous mettre en ligne et il se trouve que après des heures de tournage voilà j'étais hyper contente du résultat etc au moment de mettre ma carte mémoire dans mon ordinateur je me suis rendu compte qu'elle avait littéralement fondu à l'intérieur de mon appareil donc ça a été un petit peu la panique déjà parce que mon appareil photo si j'en ai plus c'est un petit peu compliqué donc heureusement il marche encore une autre carte SD fonctionne à l'intérieur la carte SD en question ne fonctionnait plus c'est à dire qu'en fait elle a fondu elle s'est ouverte en deux en fait voilà donc tous les fichiers que j'avais tourné étaient morts voilà il faut le dire clairement en soi rien de dramatique je veux dire dans l'onde il y a des drames bien plus important que ça mais c'est juste que le fait de s'être fixé un objectif et d'avoir visionné déjà la vidéo que je voulais vous faire etc et genre à 17h de se rendre compte que il n'y a plus rien ça m'a genre mis trop mal quoi mais c'était même ridicule tellement ça m'a mis mal du coup j'ai refilmé ça comme je pouvais avec le temps qui me restait et le résultat n'a pas du tout du tout du tout était à la hauteur de ce que j'attendais et heureusement vous avez été plein à apprécier parce que je pense que vous attendez cette vidéo mais franchement moi j'étais dégoûtée de vous présenter un truc comme ça avec une lumière qui est pas bonne on dirait que c'est bâclé etc alors que vraiment je voulais vous faire un truc top donc bon j'avais pas envie de l'expliquer dans la vidéo quoi parce que voilà je trouvais pas ça nécessaire mais je pense que voilà je devais vous le dire aussi en vlog et c'est pour ça que déjà il y a une partie des vidéos du vlog du jour du coup qui était morte aussi parce que c'était sur la même carte SD et puis voilà ceci entraînant cela le soir arrivant je devais retrouver Samuel le soir je devais déposer Brooklyn quelque part etc du coup j'ai pas pu, enfin tout a été décalé je me suis retrouvée chez Samuel quand même parce qu'il venait de passer son concours de médecine et que j'allais pas faire mes humeurs et faire la nana genre grave, grave chiante alors qu'il venait de se taper 5h de concours voilà et que depuis septembre il est à fond et que là c'était son premier jour de, enfin sa première soirée de liberté entre guillemets je pense que tous ceux qui sont en passesse comprennent ça du coup j'ai pris sur moi et je me suis dit c'est pas grave tu vas aller à cette soirée et ça va aller mieux le lendemain donc j'ai croisé certains d'entre vous d'ailleurs et d'ailleurs j'ai posé, c'était un tweet à ce propos en disant que je comprenais pas comment c'était possible de se mettre mal au point de tomber par terre et il y en a qui m'ont dit mais tu comprends pas ça fait 4 mois qu'ils sont enfermés etc je comprends bien, je veux dire la pression qu'il y a en médecine enfin moi je la vis à travers Samuel et voilà c'est juste que je pense qu'il y a des moyens de s'amuser sans forcément se mettre mal au point de mettre sa santé en danger mais apparemment quand on est youtubeuse on a plus le droit de donner son avis sur Twitter donc voilà je vais m'appuyer et puis je me concentrerai seulement de publier des petits tweets de bisounours enfin bref donc voilà c'était le petit mot pour aujourd'hui demain les vlogs reprendront à la normale mais j'avais pas envie de reprendre sans rien voilà j'avais juste envie de vous partager le fait qu'en ce moment je me mets tellement la pression pour essayer de faire les choses bien que ça me met mal en fait et que je pense que c'est important de savoir faire quelque chose de bien sans forcément se mettre mal quoi je comprends pas pourquoi j'ai ce truc là en fait j'espère ne pas être la seule dites le moi en commentaire si jamais ça vous arrive et c'est vrai que c'est quand on se met à la part trop haute après on est souvent déçu de soi même donc voilà c'était la petite leçon du jour j'ai envie de dire autre chose du coup je voulais vous faire un petit concours dans cette vidéo vous savez je vous ai parlé d'une application dans une des vidéos les 12 apps du moment l'application Zenfi sur la méditation d'ailleurs c'est de voilà ça va avec le propos hein vu qu'il faudrait que justement je me mette à méditer sur moi même et ils ont été adorables puisqu'en voyant la vidéo alors que c'était pas du tout un partenariat ou quoi ils ont voulu me remercier en m'envoyant des petites cartes en fait avec des codes où ça vous permet d'avoir accès gratuitement au site 365 jours voilà un an donc je vais en faire gagner deux donc n'hésitez pas il suffit de liker la vidéo ce vlog et de me laisser en commentaire ce que vous voulez et voilà je tirerai au sort je contacterai directement les gagnantes donc voilà si vous voyez pas de poste avec le nom des gagnantes ou quoi c'est parce que je vous contacte directement parce qu'il y a déjà eu des problèmes avec des filles qui se sont fait insulter parce qu'elles avaient gagné un concours enfin bref voilà je vous retrouve demain en forme j'espère que vous allez bien et que pour toutes celles qui sont en vacances demain vous êtes ready pour la dernière ligne droite je vous embrasse fort et je vous dis à demain je vous aime ciao ciao